coucou c'est coccinelle et bien je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vous allez voir fait un tuto super sympa c'est une jolie veste arc-en-ciel c'est une veste arc-en-ciel c'est la mode de ses pulls de ses vestes arc-en-ciel en ce moment donc ça tombe juste super bien c'est une veste qui peut être portée à toutes les saisons là on est au printemps donc pour les petits frimas du printemps on met sa petite capuche et on est tranquille on peut la porter en été le soir quand il fait un petit peu frais on peut la porter en automne quand il commence à faire frais et en hiver si l'hiver n'est pas trop froid donc voilà on va faire cette jolie veste arc-en-ciel vous regardez le motif c'est un petit motif arc-en-ciel 1 voilà bon pour cette veste il ya plein d'options d'accord donc ne croyez pas qu'elle est compliquée parce que elle ne l'est pas tant que ça si vous suivez bien le tuto et pour les débutants si vous suivez mes tutos de crochet de base pour les débutants vous allez réussir à faire cette veste sans problème moi je fais du pas à pas et du coup vous pouvez suivre vraiment bien mes tutos et arriver à un chouette résultat au final donc plein d'options c'est à dire que vous pouvez faire la veste exactement comme moi avec je vous montre attendez des poches sans poche avec la capuche sans capuche avec des boutons ou sans bouton comme vous voulez avec le point arc-en-ciel ou bien juste en bride tout simple comme les manches sont comme vous voulez et je vous mettrai tous les liens dont vous avez besoin tous les tutos dont vous avez besoin tous les liens pour acheter tout le matériel la laine c'est sur amazon et il ya 30 couleurs différentes donc dans des tons arc-en-ciel et enfin je veux dire voilà vous allez voir ça c'est vraiment trop génial il ya 30 couleurs différentes donc il ya moyen je vous mets donc voilà j'essaye de me souvenir de toi donc les liens pour tous vous met les liens pour le groupe facebook au bricolage de coccinelles comme ça vous pouvez nous rejoindre là bas c'est un groupe où on échange où je mets des choses à l'avance vous pouvez mettre des photos de vos réalisations vous pouvez poser des questions vous pouvez mettre des commentaires vous pouvez faire tout ça aussi en bas ici sur la vidéo bien sûr il n'y a pas de souci donc je vous mettrai aussi le le diagramme pendant que j'y pense du petit point fantaisie pour celles qui veulent ça et puis ma foi écoutez je crois qu'on est pas mal je regarde ce je m'étais fait un petit un petit un petit un petit post-it parce que franchement il y avait tellement de choses à dire si c'est vrai chose très importante bien entendu là la baisse je les fait en 42 44 si jamais vous voulez faire une taille plus petite ou plus grosse à chaque fois je le dis parce que ce sont les questions qu'on pose vous utilisez une laine plus fine un crochet plus fin pour faire plus petit par exemple 38 40 et puis pour faire si vous voulez faire plus gros vous prenez une laine peut-être un petit peu plus grosse avec un cocher un crochet un petit peu plus gros et voilà si vous respectez les dimensions après ça va tout seul donc voilà ça c'est une chose je regarde si je n'ai rien oublié donc oui si c'est très important bien sûr c'est une création personnelle a bien entendu donc je n'ai pris le modèle nulle part j'ai tout fait toute seule pour vous dire et pour être honnête j'ai même recommencé ma veste alors que j'avais déjà quasiment tout terminé parce que ce que j'avais fait ça me plaisait pas mon mari ne revenait pas il m'a dit bah vous si tu vas pas tout défaire mais je dis si ça c'est moi je veux des choses parfaites donc j'ai tout redéfait et j'ai tout recommencé donc voilà un modèle perso vous ne trouverez ça nulle part ailleurs et puis bon je crois qu'on est pas mal donc après tout ça et ben on va commencer à crocheter vous n'en aurez pas pour très longtemps si vous y mettez bien franchement en moins d'une semaine elle est faite on n'oublie pas mes pouces bleus on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne on n'oublie pas de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos et si vous aimez les jeux vidéo n'oubliez pas de nous rejoindre sur ma chaîne de gaming coccinelle gaming k o x i n o l allez c'est parti au boulot alors de quel matériel avons nous besoin pour réaliser notre jolie veste arc-en-ciel et bien vous allez avoir besoin de deux paquets de cinq pelotes de cette super jolie laine arc-en-ciel comme je vous ai dit sur sur amazon là où je l'ai acheté je vous mettrai le lien il y a plein 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 de couleurs différentes je crois qu'elle a je sais plus je ne crois pas me tromper si je vous dis une trentaine de couleurs de dégradés différents comme ça donc là vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez au niveau de la laine donc deux paquets de deux cinq pelotes donc ça fait dix pelotes au total c'est de la laine qui se crochetent normalement avec un crochet numéro 5 mais moi pour que ça fasse un petit peu moins épais avec le point qu'on va utiliser j'ai pris un crochet numéro 7 donc ça je vous donnerai je vous mettrai aussi les liens pour la petite trousse de crochet dans laquelle vous pourrez aussi trouver des petits marqueurs il ya aussi des aiguilles il ya plein de choses dans cette petite trousse de crochet donc on aura besoin de petits marqueurs ça vous pouvez remplacer par des épingles à nourris ou des trombones même des épingles des épingles de couture normale voilà vous aurez besoin d'un petit m donc le crochet numéro 7 des ciseaux l'aiguille à bourron pour faire des petites coutures il n'y aura pas énormément de couture à faire et puis si jamais vous voulez une veste boutonnée je vous mettrai le lien pour les petits boutons en bois qui sont super mimi vous n'êtes pas obligé de faire la version boutonnée vous pouvez juste la laisser comme ça la veste parce que bon après ça c'est vraiment au choix moi j'aime bien quand c'est j'aime bien quand c'est boutonné parce que je trouve que quand il fait un peu froid je préfère moi pouvoir boutonner avoir l'option de boutonner ma veste bon voilà ça vous faites absolument comme vous voulez je mettrai tous les liens dont vous avez besoin allez c'est parti pour la réalisation de notre veste arc en ciel on démarre notre petite veste arc en ciel par le dos donc pour faire le dos vous prenez donc le crochet numéro 7 et vous allez me faire une chaînette lâche pas trop lâche non plus mais vraiment pas serré de 60 mailles en l'air d'accord donc une deux et je ne sers pas un 3 4 5 6 allez on continue comme ça jusqu'à 60 une fois que vous avez vos 60 mailles de chaînette on va faire une petite bordure donc sur le bas du dos en bride d'accord donc pour faire la première bride on remplace par trois mailles en l'air une deux trois ans donc on fait trois mailles supplémentaires donc du coup on en aura fait 63 donc on la remonte comme ça parce que ça ça va remplacer la première bride et ensuite vous allez commencer les brides à partir de la quatrième maille d'accord comme ceux ci voilà parce que du coup voilà les trois mailles en l'air en place la première et vous me faites comme ceux ci des brides jusqu'au bout et on se retrouve quand c'est terminé une fois que vous avez terminé votre petite bordure en bride vous tournez le travail et maintenant on va partir sur le point fantaisie donc c'est un point fantaisie que je vais appeler arc en ciel parce que ça va faire des petits arc en ciel donc une petite laine arc en ciel pour faire des petits un petit point arc en ciel c'est juste tout mignon ce petit point fantaisie il est facile une fois qu'on a compris après ça va tout seul il se fait à chaque fois en deux rangs donc vous avez un rang d'une façon l'autre rang d'une façon et après on répète tout le temps 1 2 1 2 1 2 1 2 d'accord je vous montre le rang numéro 1 alors pour le rang numéro 1 vous allez faire une maille en l'air et puis vous faites une maille serré dans la première maille ok ensuite vous allez laisser deux maille et vous allez me faire cinq brides dans la troisième vous en laissez deux voilà dans la troisième on va faire cinq brides dans la même donc une deux trois quatre cinq ça fait le petit arc en ciel d'accord ensuite vous laissez à nouveau deux mailles et vous faites une maille serré dans la troisième ensuite vous laissez deux mailles et vous refaites à nouveau cinq brides dans la troisième une deux trois 4 4 5 comme ça si vous faites attention de bien faire cinq à chaque fois ce que de pas par exemple en mettre 4 et de croire qu'on en a fait ça un cas c'est vite fait alors on peut se tromper donc voilà vous le faites ça donc là up ensuite on laisse deux mailles on fait la maille serré dans la troisième vous continuez comme ça jusqu'au bout donc c'est le premier rang du point fantaisie et à la fin comme on a démarré par une maille serré à la fin dans la dernière maille ici juste au dessus de la première bride donc des trois maille des trois maillets en l'air qu'on avait fait tout au début ici vous devez terminer par une maille serré donc normalement vous êtes tout bon là allez si c'est pas comme ça c'est que vous avez fait quelque chose qu'il faut pas bon allez on y va jusqu'au bout et après on fait le deuxième rang du point fantaisie je termine le premier rang avec vous donc là je suis bien ici donc là je laisse mes deux mailles ici et je fais ma maille serré au dessus de la première bride d'accord maintenant on peut tourner et voici le deuxième rang et on répétera à chaque fois ces deux rangs d'accord donc une fois qu'on est ici deuxième rang voilà ce que vous allez faire vous allez faire trois mailles en l'air ok et ensuite vous allez faire une bride dans le même trou une deuxième bris dans le même trou ça fera trois en tout d'accord voilà ensuite voilà ce que vous allez faire vous allez faire c'est comme si on faisait un petit peu la moitié d'un arc en ciel voilà donc ensuite ce que vous allez faire vous allez faire la maille serrée dans la bride du milieu donc un deux trois dans la troisième donc il y en a deux de chaque côté celle du milieu ici la maille serré ici ok et maintenant vous allez refaire cinq bris au milieu donc attention ne vous trompez pas de trou c'est pas celui là c'est celui là c'est ça c'est le haut de la de la dernière bride donc c'est celui là donc cinq bris dans celui là 1 2 3 4 5 du coup oui il ya un petit arc en ciel ici il y en a un autre qui s'intercale entre les deux la maille serré au milieu ici voilà sur la troisième bride ensuite à nouveau cinq bris de pas ici mais là attention moi ici voilà ne vous trompez pas de petit trou j'ai fait un petit peu trop lâche au début fait attention à ça voilà allez à nouveau cinq bris de donc ici là et la maille serré sur la bride du milieu du petit arc en ciel en dessous regardez ce que ça va donner c'est tout mimi donc vous faites ça jusqu'au bout je vous montre le début du troisième rang donc qui sera à nouveau le premier mais comme on avait démarré sur des brides du coup voilà ça va vous aider un petit peu pour la suite je vous montre la fin du deuxième rang et le début du troisième 1 donc pour la fin voilà donc vous arrivez ici et on doit donc terminer par trois brides comme quand on a démarré d'accord donc ici on a fait j'ai fait le petit la petite maille serré au milieu là donc je laisse deux mailles et je viens piquer ici voilà pour faire mes trois brides comme on avait trois brides au début donc la moitié de l'arc en ciel d'accord voilà du coup on a nos trois brides qui sont enfin vous tournez et là on va donc refaire le premier rang comme ici sauf que là on n'est pas au dessus des brides donc maintenant vous allez vraiment voir ce que ça va vous donner et comment il faudra continuer donc ici comme là en dessous on avait fait la moitié de l'arc en ciel on repart comme sur celui ci c'est à dire une maille en l'air et une maille serré dans le premier la première maille d'accord ensuite il faut qu'on fasse donc nos cinq brides donc pas dans ce trou là dans celui là 1 ne vous trompez pas 1 2 3 3 4 4 5 ensuite toujours pareil petite maille serré sur la troisième ici et ensuite on repart sur cinq brides non pas dans ce trou là mais dans celui là et vous allez répéter ces deux tours jusqu'à ce qu'on arrive sur le haut du dos d'accord donc pour l'instant vous pouvez monter je vous dirais qu'en arrêter vous devez vous retrouver pour le dos avec une largeur d'environ 60 entre 60 et 62 cm on va dire c'est selon la façon dont vous crochez donc voilà une soixantaine de centimètres on est ok ça sera bien ça donnera de l'aisance pour le dos c'est bon donc parce qu'on veut pas un truc qui sert donc voilà là une soixantaine de centimètres en largeur et vous allez me monter sur une hauteur de 80 cm parce qu'on va la faire quand même pas trop longue pas trop courte un autre veste et sans emmanchure on va faire un truc tout simple sans emmanchure on monte tout droit jusqu'à 80 cm pour faire le dos ok allez on y va comme ça il ya déjà un petit peu de boulot là c'est parti une fois que vous êtes à 80 cm de haut pour votre dos vous arrêtez le travail en passant donc le fil dans la dernière petite boucle comme ça et puis vous allez laisser une petite longueur parce qu'on en aura probablement besoin ok donc là maintenant ce que vous allez faire parce que à chaque changement de pelote on a des petits on a des petits fils à rentrer vous prenez votre aiguille et vous allez rentrer vos petits fils ça sera toujours ça qui sera de moins à faire pour 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 la fin de l'ouvrage ok ce sera bien propre donc vous me rentrer tous ces petits fils en les passant avec une aiguille dans un sens dans un autre vous coupez voilà de manière à ce que tout soit bien propre ok allez on fait ça donc là le dos il est terminé alors maintenant on va faire les deux demi devant de la veste donc pour ça vous allez me monter une chaînette de 30 maille lâche 2 3 4 5 allez c'est parti ensuite vous faites exactement pour le dos c'est à dire 3 maille en l'air pour remplacer la première bride vous me faites une un premier rang de bride pour faire la petite bordure donc en commençant dans la quatrième maille pour faire la deuxième bride la première étant remplacé par les trois maillons l'air et vous me faites donc votre petite bordure en bride jusqu'au bout des 30 mailles voilà donc en tout ça vous fait 30 et une bride un comptant les trois maillons l'air comme donc ça fait 30 maille en l'air tout est une bride au final comme pour le dos on avait mis 60 mailles et donc ça faisait 61 bride du coup ok et maintenant à partir de là vous allez monter avec le point fantaisie exactement comme on a fait pour le dos d'accord donc le premier rang vous vous souvenez c'était une maille en l'air une maille serré et ensuite on comptait on laissait deux mailles et on faisait 6 bride 5 pardon je raconte n'importe quoi 5 bride dans le même trou excusez moi pour vous faire faire des bêtises voilà on fait bien attention d'en faire 5 comme ça ensuite on laisse à nouveau deux on fait une maille serré on laisse à nouveau deux et on refait 5 bride on la suivante ici et on continue et on finit par une maille serré et après eh ben on repart en point fantaisie vous regardez comme on a fait pour le dos donc là vous faites ça vous me montez sur 80 cm comme on a fait pour le dos ça c'est le premier demi devant et vous en faites un deuxième aussi comme ça donc ça tout sera fait on aura fait le dos on aura les deux demi devant et on verra pour la suite après donc là vous avez déjà pas mal de travail on est parti alors une fois que vous avez terminé votre dos et les deux demi devant vous allez les placer comme ceci voilà avec voilà le dos comme ça les demi devant vous essayez de regarder si vous voyez un endroit un envers franchement moi j'ai regardé c'est un petit peu compliqué vu qu'on crochet des deux côtés toute façon à chaque fois moi moi j'ai pas vu d'envers ou d'endroit vraiment un jeu c'est un petit peu dur donc vous les mettez un petit peu comme vous pensez et puis vous allez regarder je vous montre voilà ici vous allez laisser des trous pour les manches ici donc vous allez laisser environ 30 cm ici et 30 cm donc de l'autre côté un pour pour faire la manche donc ça ça sera pas cousu et puis ici vous allez coudre tout le long jusqu'en bas d'accord donc là vous cousez tout le long jusqu'en bas je vous montrerai après vite fait comment coudre parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois vous faites la même chose de l'autre côté donc voilà on laisse 30 cm donc en tout bas ça fait 60 un bien sûr puisque c'est c'est doublé avec l'autre côté et puis ici pareil hop ou coup jusqu'en bas de la veste et sur le haut à vous et je vous dirai après sur le haut ici vous allez pour le haut de l'emmanchure vous allez laisser voilà vous allez coudre sur 18 cm ici d'accord 18 cm et puis donc 18 cm de l'autre côté et là vous laissez ouvert donc moi ce que j'ai fait vous avez vu j'ai mis des petits marqueurs dont les petits marqueurs comme je vous en parle souvent quand on achète des petites trousses de crochets des petits marqueurs vous en avez dans la petite trousse d'accord donc moi j'en ai mis comme ça ça permet de comment voilà de préparer le petit travail et puis de bien savoir où je dois m'arrêter où je dois commencer et puis là où je dois coudre et là où je dois pas coudre vous pouvez remplacer ceci par des trombones ou bien des petites épingles à nourrice ou même des épingles normales si vous voulez voilà des épingles de couture voilà bon allez on va faire ça je vous montre tout de suite comment on couvre donc vous allez coudre endroit sur endroit donc voilà j'ai préparé mon fils comme ça et puis vous allez coudre au niveau du bord comme ceci alors ok j'ai préparé vraiment une une grande un grand fil ma grand mère dirait que c'est une aiguillée de paresseuse elle me disait comme ça quand j'étais petite que quand on préparait un grand fil ça veut dire qu'on était paresseux ce qu'on n'avait pas envie de de remettre du fil plus tard et tout et ça s'appelait une aiguillée de paresseuse voilà et ici vous allez coudre donc bord à bord comme ça sur l'endroit en respectant bien les petites vagues alors évidemment si les couleurs sont différentes c'est normal c'est la laine qui est comme ça mais voilà vous ne cousez pas par exemple comme ça là vous vous mettez bien en face des petites vagues comme ça voilà et puis vous allez comme ça jusqu'en dessous des manches et vous cousez aussi le dessus des emmanchures donc comme je vous ai montré sur 18 cm de chaque côté allez on fait ça et puis je vous retrouve juste après quand c'est terminé voilà moi je vais y aller comme ça tranquillou avec mon aiguillé de paresseuse vous cousez bord à bord comme ça et on fait ça voilà tout tranquille jusque au dessus des deux côtés et au dessus des emmanchures là au niveau des épaules allez c'est parti je vous retrouve tout à l'heure alors une fois que vous avez terminé vos petites coutures voilà ce que vous allez faire vous allez prendre au niveau des ammanchures les trous au niveau des ammanchures comme ça et puis en démarrant par le dessous de la manche ici vous allez me rattraper 40 mailles tout autour donc 20 à peu près de chaque côté vous répartissez voilà et vous allez faire des mailles serrées donc voilà hop on y va je vous montre donc par exemple vous faites une sur le bord donc une deux pour en mettre 40 faut pas trop les serrer faut pas trop les espacer non plus mais faut pas trop les serrer vous répartissez à peu près là j'en ai déjà trois donc ça va vite hein donc voilà 4 5 et vous continuez comme ça vous m'en mettez 40 alors une fois que vous avez repris vos 40 mailles sur tout le tour de l'emmanchure voilà ce que vous allez faire vous écoutez bien parce que au départ j'avais fait quelque chose qui n'allait pas et du coup j'ai trouvé une solution 1 donc ici quand vous arrivez donc à au niveau de la première maille comme ça vous faites une maille coulée d'accord voilà vous accrochez à la première maille que vous avez récupéré 1 d'accord voilà et puis là vous allez faire 3 maille en l'air pour remplacer la première bride ok 1 et puis je vous explique donc ici vous êtes sous la manche d'accord on ne va pas fermer au niveau des brides ici on va laisser ouvert et après on fera une petite couture qui sera sur le bas de la manche vous explique pourquoi parce que là la simplicité ça serait de tourner en bride puisqu'on va faire une manche en bride donc la simplicité ce serait de tourner en bride tourner en bride et à chaque fois quand on arrive en dessous on s'accroche à la on fait une maille coulée sur la dernière des trois brides en l'air et on continue en bride comme ça le problème c'est qu'en faisant ça en tournant en bride comme ça en s'accrochant à chaque fois en faisant trois mailles en l'air et en s'accrochant sur la dernière et bien vous allez avoir une marque qui va se faire tout le long de la manche en dessous et qui va partir en biais et c'est juste horrible donc moi j'ai tout défait et j'ai trouvé cette solution donc à partir de là regardez bien vous n'allez pas vous n'allez pas continuer en crochetant sur la gauche comme on ferait hop vous tourner comme ça et vous allez partir dans l'autre sens d'accord donc là vous me faites des brides comme ça si donc surtout le tour de la manche et je vous explique ce qu'on fait quand on arrive à nouveau en dessous alors quand vous arrivez à la fin de votre premier tour de bride vous arrivez ici en dessous de en dessous de l'emmanchure d'accord donc là vous terminez votre rang de bride comme ça on l'appelait un rang du coup ça va pas être un tour ce qu'on va pas fermer 1 et là on a dit qu'on laissait donc un trou ici en une fente voilà ici on a une fente qui voudra coudre après et ça va vous permettre d'avoir une couture droite sous la manche plutôt que d'avoir un truc une marque qui part en biais 1 vous verrez ce sera beaucoup mieux j'en ai fait l'expérimentation donc vous tournez aussi et maintenant elle est en repartir dans l'autre sens donc trois mailles en l'air et on repart sur les brides voilà et vous allez me faire comme ça donc 3 je vois si on va dire des tours ou des rangs pour le coup ce que c'est pas fermé ça fait quand même le tour de la manche c'est pareil toute façon donc vous m'en faites 3 de briques comme ça donc juste après le tour de mailles serrées on a récupéré les 40 miles donc vous faites trois tours comme ça d'accord 1 et après je vous montre donc ici vous avez fait vos trois rangs de bride un nom voilà on voit bien ici la tête fente qui commence à se faire au milieu c'est pas grave on la coudra après donc ici pour le quatrième tour ou quatrième rang comme vous voulez on va faire un rang de diminution et ça sera le seul d'accord 1 pour réduire un petit peu la manche qu'elle soit pas trop large d'accord donc là hop on démarre toujours par les trois mailles en l'air on fait une bride et maintenant voilà ce qu'on va faire donc du coup à faire deux brides une diminution de brides une diminution de brides une diminution d'accord jusqu'au bout du rang donc là ça fait deux brides on va faire une diminution pour faire une diminution je vous ai déjà montré et j'ai un tuto pour ça ainsi jamais vous avez du mal donc là hop on va chercher le fil recommence une bride on va chercher voilà le fil comme ça et on sort tout en même temps et là regardez ce que ça fait les deux brides sont prises ensemble au dessus ça fait une diminution après vous faites de brides pardon une diminution voilà deux brides une diminution et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang 4 alors une fois que vous avez terminé le rang de diminution donc qui sera le seul vous continuez exactement de la même manière donc toujours en brides bon voilà vous ne faites plus de diminution maintenant donc vous continuez comme ça exactement de la même façon jusqu'au bout de la manche vous faites environ 45 cm vous faites évidemment les deux manches de la même façon et de la même longueur pour moi par exemple 45 cm c'est parfait donc voilà vous continuez comme ça vous me faites à peu près 45 cm de manche en mesurant depuis le début de la manche c'est à peu près 45 cm et après vous allez coudre votre petite fente à petits points comme on a fait pour le reste d'accord pour le côté que vous voulez prendre pour la veste vous vérifiez rien parce que des fois c'est plus joli d'un côté que de l'autre toute façon ça n'a aucune importance parce que les deux côtés sont exactement pareil au niveau du point mais des fois c'est plus joli d'un côté que de l'autre donc voilà vous me faites les deux manches comme ça et je vous montre ce que ça donne parce que moi j'ai déjà terminé la première manche voilà ce que ça doit vous donner à la fin voilà vous avez votre manche là moi j'ai ma manche qui est terminée elle fait 45 cm au total donc on voit bien ici que ça a diminué à partir de cet endroit là voilà et puis après on va tout droit jusqu'au bout et après petite couture sur le dessous de la manche que je vois même plus d'ailleurs la petite couture c'est juste génial voilà allez c'est parti on y va vous me faites les deux manches et après il va pas nous rester grand chose à faire allez go alors maintenant on passe à l'encolure donc ici voyez je suis au niveau de l'encolure 1 ici au niveau de l'encolure si vous voulez faire une capuche c'est le moment si jamais vous voulez faire sans capuche et ben vous n'en faites pas vous faites comme vous voulez moi je fais avec une capuche je mets toutes les options en fait et puis après c'est vous qui décidez si jamais vous voulez les mettre ou pas d'accord alors ici au niveau de la capuche vous vous mettez donc sur un des petits bords de l'encolure 1 ici voilà et vous allez me reprendre des mailles ici au niveau de l'encolure ok donc on va reprendre allez on va reprendre des mailles ici voilà au niveau de l'encolure voilà allez je vous dis combien donc moi j'ai repris en tout pile poil 50 mailles donc avec des petites mailles serrées comme ça tout le tour de mon encolure d'accord donc écoutez à partir d'ici bas ça va être très très simple repartez donc de l'autre côté comme ça et on va part on va aller en bride un donc trois mailles en l'air pour remplacer la première bride 1 et puis on y va comme ça en bride donc on fait des allers-retours 1 en bride au niveau donc de l'encolure et vous me montez une hauteur de 30 cm en bride comme ça donc tout autour de l'encolure pour faire la capuche une fois que vous avez vos 30 cm de hauteur de capuche vous allez fermer le haut de la capuche comme ça de manière à former une capuche pour la veste d'accord allez on va donc arrêter le fil comme ceci vous vérifiez bien que vous êtes toujours sur le même côté de couture que pour les manches et tout le reste donc votre envers à vous voilà et vous prenez votre aiguille à bourron et avec le fil petit bout de fil on vient de couper bien vous cousez ici bord à bord voilà pour fermer le haut de votre capuche d'accord allez c'est parti là hop comme ceci et vous fermez le haut de la capuche une fois que vous avez cousu le haut de la capuche on va maintenant faire les pattes de boutonnage pour celles qui mettent des boutons pour celles qui mettent pas de boutons vous allez pouvoir la faire peut-être plus simple je vais vous montrer un donc là vous vous mettez sur le bas de la veste là on a déjà la petite bordure en bas donc là on va pas en refaire et ici sur tout le tour y compris le bord de la capuche et vous redescendez de l'autre côté vous touchez pas le bas on va travailler là sur le tour de la veste sauf le bas donc hop on va on monte on passe sur le tour de la capuche on redescend de l'autre côté et on revient comme ça et on ne touche pas au bas donc là vous vous mettez vraiment sur le sur le bord ici voilà et puis vous allez me récupérer des mailles en mailles serrées sur tout le tour d'accord de vous répartissez ça un petit peu comme on a fait non carrément comme on a fait avant quoi 1 donc vous me répartissez des mailles serrées pas trop pas trop peu à regarder que ça voilà que ça soit joli ça soit équilibré comme ceci donc vous me récupérez des mailles serrées comme ça surtout le tour d'accord donc on fait déjà un tour en mailles serrées et ensuite quand vous serez de l'autre côté vous reviendrez en bride donc si vous ne mettez pas deux boutons un un rond de bride ça suffira si vous mettez des boutons il va en falloir deux parce que regardez je vous montre par exemple ici sur le rang de bride du bas voyez que le bouton il est trop gros donc il va en falloir deux si vous faites vraiment une patte de boutonnage d'accord donc là on fait donc le premier rang en mailles serrées le deuxième on le fait en bride et le troisième en bride aussi donc toujours pareil si vous mettez des boutons allez c'est parti moi je mets des boutons donc je ferai deux tours enfin de deux rangs de maille de bride pardon allez c'est parti alors une fois que vous avez fait vos trois rangs c'est à dire le rang de mailles serrées et les deux rangs de bride tout autour 1 voilà ici alors pour pour info parce qu'il faut quand même que ce soit à peu près juste donc avec cette laine là et ce crochet là et cette longueur là et tout j'ai mis à peu près non pas à peu près j'ai mis 60 mailles j'ai récupéré 60 mailles sur les deux longueurs ici un pas s'il faut que ça tombe pareil des deux côtés autrement vous aurez une différence sur le bas de la veste donc 60 mailles vous récupérez 60 mailles de chaque côté et autour de la capuche j'en ai récupéré 38 voilà donc pour que vous sachiez un petit peu si vous êtes ok vous faites comme ça donc après une fois que c'est terminé vous coupez votre fil vous rentrez votre fil et puis vous allez démarrer au niveau de l'endroit pour les boutons juste en dessous du col donc je vous montre voilà ici donc juste après juste après la capuche ici 1 vous allez démarrer donc moi je démarrer 1 2 2 rangs ennemis à peu près en dessous de la capuche ce qu'on va pas non plus s'étrangler 1 pour le premier bouton donc vous allez marquer de chaque côté où est-ce que vous allez faire vos boutonnières et où est-ce que vous allez poser vos boutons d'accord donc là voilà un jeu démarré voilà ici donc 2 rangs ennemis à peu près après après la capuche et vous me faites ça en face en face en face en face jusqu'en bas sachant qu'on va mettre 5 boutons donc là ça va être le côté boutonnière là ça va être le côté bouton donc les boutons vous aime les coudre de ce côté là comme ceci voilà jusqu'en bas et les boutons ils vont tous être espacés à partir du premier du haut d'environ 17 cm d'accord voilà donc jusqu' jusqu'en bas 1 et vous me cousez les boutons comme ceux ci espacés de 17 cm donc jusqu'en bas j'ai cousu mes boutons et maintenant avec les petits les petits repères que j'avais mis tout à l'heure je suis en train de regarder où je vais mettre donc mes boutonnières alors après c'est vous qui choisissez si vous voulez mettre le bouton dans le premier trou c'est ici ou alors dans le deuxième trou c'est ici moi je pense que c'est mieux dans le deuxième on a laissé un petit peu un petit peu d'espace comme ça alors pour info aussi j'ai cousu mes boutons avec une aiguille différente de celle que j'avais utilisé pour le reste et regardez parce qu'autrement la grosse elle passait pas dans les dans les trous des boutons donc éventuellement il faut deux aiguilles à bourron comme ça bon j'ai rentré mes petits fils derrière les boutons et puis maintenant et bien j'ai essayé de mettre l'emplacement des boutonnières de manière à ce qu'on arrive en bas de la veste exactement pile poil je vous montre voilà pile poil en bas de la veste comme ça bon voilà bien sûr avec l'aisance quand j'ai pas le bouton à cet endroit là donc voilà donc maintenant voilà ce qu'on va faire je vous montre vous allez prendre du fil alors suivant la couleur vous êtes je vous conseille de prendre du fil de la couleur vous êtes par exemple ici c'est une boutonnière donc vous l'écartez un petit peu comme ça vous allez prendre par exemple moi je prends du fil bleu enfin bleu vert là 1 et puis ça est ce que vous allez faire vous allez faire vous allez coudre un petit peu autour comme ça pour marquer la boutonnière moi j'ai fait une aiguille avec doublé 1 au niveau du fil comme ça donc ici c'est l'endroit de ma boutonnière donc voilà ce que vous allez faire je vais vous montrer donc ici vous allez marquer la boutonnière en faisant un petit peu comme comme ce qu'on fait dans une vraie boutonnière de couture d'ailleurs je trouve un endroit pour rentrer mon fil on va aller y aller là comme ça voilà et puis regardez ce que vous allez faire vous allez marquer la boutonnière un petit peu comme une boutonnière en couture vous passez bien les deux fils comme ça c'est juste pour la marque et pour ne pas se tromper d'endroit quand on voudra quand on voudra vous tenir la veste tout simplement donc voilà vous passez comme ça sur tout le tour de la boutonnière avec je vous dis un fils à peu près de la même couleur c'est juste pour la marque et comme ça vous saurez où est le trou pour la boutonnière à vous ne utiliserez pas un trou qui n'est pas prévu pour ce qu'on sait plein de trous forcément mais marquer un petit peu la boutonnière comme ça voilà et puis vous allez faire ça surtout le tour de la boutonnière voilà comme ça regardez comme ça oui ça nous fait un petit une petite boutonnière qui est bien marqué du coup là et puis ensuite et bien vous allez m'arrêter ça sur l'autre côté comme ça et ensuite vous faites ça pour toutes les boutonnières et vous arrêtez les petits fils d'accord regardez comme ça boutonnière elle est bien marquée on se trompera pas on sait que c'est là ok ça marche allez c'est parti pour toutes les boutonnières maintenant pour les poches pour celles qui veulent faire des poches vous allez me faire deux poches comme ceci alors vous allez voir c'est très très simple ce sont des poches en bride donc ce que vous allez faire mais me faire une chaînette de 15 mailles en l'air pas trop serré pas trop lâche juste comme il faut là deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze et pardon 15 donc ensuite en trois mailles en l'air pour remplacer la première bride et ensuite toujours comme d'habitude donc dans la quatrième on commence notre bride voilà et puis on va aller comme ça en bride sur une vingtaine de centimètres de hauteur d'accord donc on fait ça et ensuite vous placerez vos poches entre les deux derniers boutons voilà et ici comme ça de chaque côté en suivant les lignes et vous vous mettrez au milieu à peu près voilà entre les boutons la patte de boutonnage et la fin de la veste vous mettre au milieu comme ça voilà que promis eu voilà vous suivez une ligne pour être droit donc c'est à peu près on est à peu près la même distance ici et ici ça fait quoi ça fait on va regarder un si on veut vraiment très précis ça nous fait cinq centimètres c'est bien ce que je pensais peu près cinq centimètres de chaque côté et puis après et bien vous allez coudre la poche à petit point comme ça sur votre veste et puis on sera au bout on aura terminé alors juste une petite chose que je vais vous préciser n'ayez pas peur avec ce genre de laine vous allez avoir des couleurs qui vont se changer un petit peu à n'importe quel moment donc si ça ne correspond pas d'un côté à l'autre c'est absolument pas grave c'est normal c'est la laine qui est comme ça c'est vraiment pas grave au contraire je veux dire autant que ça soit carrément décalé comme ça il n'y a pas de souci là au niveau de la poche j'ai repris du violet pour démarrer parce que là vous démarrez vous le mettrez sur le haut ça toujours un peu plus un peu plus resserré bon ça va me faire à peu près les mêmes couleurs au niveau de la poche que celle que j'ai fait pour celle là après c'est vous qui voyez ça c'est gérable sur un truc comme ça sur un petit morceau comme ça c'est gérable donc là je vais faire parce que j'avais peur que ça fasse bizarre que les couleurs soient différentes allez on fait donc les deux poches ont les coups comme je vous ai montré et après est bon regarde ce que ça donne parce que je pense que notre veste sera terminée ça y est notre reste est terminée notre jolie veste arc en ciel est terminée j'ai cousu les petites poches regardez voilà donc elle est finie j'essaie de vous montrer ce pas évident parce que du coup maintenant elle prend beaucoup de place voilà je vous la montrerai portée je vous la montrerai sur un cintre pour que vous voyez bien et juste voilà toute petite chose je vous montre juste la laine qui me reste en fait j'ai utilisé les dix pelotes de laine donc c'est très rentable pour le coup parce qu'on n'a pas on n'a pas trop de laine qui reste juste un petit peu si jamais il y avait un souci sur la veste et qu'on est obligé de faire une petite réparation donc écoutez ben voilà c'est juste parfait comme ça je vous montre tout ça en photo je vous mets tous les liens dont vous aurez besoin sous la vidéo toutes les photos dont vous aurez besoin aussi je vous mettrai même le petit diagramme du point arc en ciel qu'on a utilisé pour pour le point fantaisie tout ce qu'il vous faut voilà voilà et ben écoutez je vous souhaite un bon crochet n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe facebook au bricolage de coccinelles parce que du coup vous pourrez partager des photos vous pourrez poser des questions vous pouvez aussi les poser ici sous la vidéo les questions n'oubliez pas voilà vous pouvez mettre des commentaires vous pouvez mettre ce que vous voulez il n'y a pas de souci bon bah écoutez je vous souhaite un bon crochet j'espère que vous adorerez faire ce petit enfin ce petit tuto qui paraît un petit peu compliqué comme ça mais qu'il n'est pas du tout si on suit bien les explications et je vous souhaite bon crochet je vous dis bonne fin de journée gros bisous bisous et à plus tard pour de nouveaux tutos bisous 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 Sous-titrage FR ?